Bonjour à tous. Content de vous voir. Ce n'est pas encore l'occasion de vous saluer. Je vous dis bonjour. Prendre vos billes, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc au chapitre 5. On est rendu au verset 17 dans nos études. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ça nous parle de pharisiens, ça nous parle de docteurs de la loi qui sont aussi appelés des scribes un peu plus loin. Puis un petit peu plus loin, ça nous parle aussi des publicains. J'ai mis comme titre le scribe, le pharisien et le publicain. Ça me fait penser à des histoires qu'on entend. Vous avez sûrement déjà entendu des histoires comme ça. Il y a un rabbin, un pasteur et un athée qui s'en va en pêche, ils sont tous les trois en même temps dans la même chaloupe. Avez-vous déjà entendu des histoires comme ça? Ça fait que le pasteur, il dit « Ah, j'ai oublié mes verres au bord. » Ça fait qu'il sort de la chaloupe, puis il marche sur l'eau, puis il va chercher ses verres, puis il revient, il emballe dans la chaloupe. L'athée, un peu impressionnée, mais ça ne l'impressionne pas au point de croire qu'il y a quelque chose de miraculeux dans ça. Le rabbin dit « Ah, moi aussi j'ai oublié mes verres. » Il sort de la chaloupe, puis il marche, puis il s'en va au bord, chercher ses verres, puis il marche encore, puis il embarque dans la chaloupe. L'athée est vraiment impressionnée, mais pas assez non plus pour croire dans un être divin ou dans un miracle. Donc, lui, il dit « Bien, moi, je n'ai pas oublié mes verres, mais j'ai un autre canapèche dans mon char. » Ça fait qu'il sort, il cale jusqu'au fond. Le pasteur, puis le rabbin se regardent et disent « On aurait dû lui dire où est-ce qu'ils sont les roches. » La plupart du temps, ces histoires-là, c'est pour un but quelconque. Là, c'était juste parce que ça me faisait penser à ça. Le scribe, le pharisien républicain. Aussitôt que j'ai mis ça dans mes notes, ça me faisait penser. Il y en a plein des histoires comme ça. Je vais vous dispenser de quelques-unes d'entre elles. Excusez. Mais cela me faisait rire. Dans Luc au chapitre 5, le verset 17, ça nous parle qu'à un moment donné, la réputation de Jésus était telle que même les personnes, les autorités religieuses se sont pointées pour aller le entendre, pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et avant de continuer, on va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant d'avoir l'opportunité d'être ensemble dans ta présence ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu et de voir ta grâce, ta miséricorde, ta bonté et ta grandeur dans toutes ces lignes-là, dans toutes ces pages. Et combien on est reconnaissant que tu nous as laissé ce livre et on t'a pris, Seigneur, que par ta parole ce matin, tu nous parles. On a besoin d'être instruit par toi, on a besoin d'être ravivé, on a besoin d'avoir des défis, d'obéir. Et Seigneur, c'est ma prière que tu puisses faire ces choses au travers de ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Ça nous dit dans le verset 17, les docteurs de la loi, quand on compare ça avec un autre passage dans Matthieu chapitre 8, ça dit des scribes, ça fait que des scribes, les docteurs de la loi, on peut les interchanger ça. Ça fait qu'il y a des pharisiens, il y a des scribes qui sont présents, puis ils sont là pour entendre Jésus. Il y a tellement de choses qui se sont passées, on a vu la guérison d'un lépreux la dernière fois. Et plus que Jésus progresse dans son ministère et plus que sa réputation s'étend un peu partout, puis comme ça le dit dans le verset, ça l'attire des gens de différentes régions, la Judée, la Galilée et même les autorités religieuses. Les autorités religieuses, c'est la première fois dans l'Évangile de Luc où ce qu'on mentionne les pharisiens, ce n'est pas la dernière, puis comme vous savez, si vous lisez la Bible, ce n'est pas nécessairement en bien qu'on en parle. Jésus n'en parle pas en bien des pharisiens. Mais je pensais que c'était opportun de faire quelques commentaires en « c'est qui ça, les pharisiens? » « C'est qui ça, les scribes ou les docteurs de la loi, les chefs des juifs? » Et en même temps, on va mentionner « c'est qui les publicains? » Et pourquoi pas rajouter aussi les saducéens parce que ça fait partie des noms qu'on entend, qu'on lit quand on lit la Bible. Et si vous êtes comme moi, quand je lisais la Bible les premiers temps, j'étais tout mêlé. « C'est qui ça, ces gens-là? » Les publicains, moi, j'étais convaincu quand j'ai commencé à lire la Bible, c'était juste un autre groupe religieux. Mais ce n'est pas ça. C'est quoi les publicains? C'est des collecteurs d'impôts. Ce n'est pas un groupe religieux du tout. Mais au début, je lisais la Bible, je ne savais pas. Des fois, ça peut être mélangeant. Juste très, très brièvement, faire un petit résumé qui qui est quoi. Par exemple, les pharisiens, c'est le groupe le plus strict religieux à cette époque-là. Ils sont, on pourrait dire d'eux, c'est des légalistes. Et puis, ils sont traités par Jésus, par pas juste Jésus, par Jean-Baptiste aussi. Ils sont des hypocrites. Ils mettent beaucoup plus d'emphase sur l'extérieur que sur l'intérieur. Je pense que ça, ça nous résume un peu qui sont les pharisiens. Et c'était comme, ils étaient toujours en train de comparer les autres avec eux-mêmes. Puis, évidemment, c'était toujours comme, eux sont le top des tops. Les autres, c'est toujours moins bon. C'était comme ça pour les pharisiens. Les scribes, ou bien ceux qui sont appelés là dans le verset, les docteurs de la loi. Eux, bien, juste pour vous donner une petite citation, c'est Joseph, l'historien, qui lui-même faisait partie de ce groupe-là. Il dit que les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi plus subtilement que les autres sectes, parce que c'est des sectes religieuses ou des groupes religieux à l'intérieur de la région juive, mais imposent au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition ne figurant pas dans la loi de Moïse. Il y a aussi les saducéens, dont on entend parler à plusieurs reprises. Puis, comparer les pharisiens et les saducéens dans la langue courante, normale, on dirait que les pharisiens sont les théologiens légalistes, conservateurs. Les saducéens, c'est les théologiens libérales. Ça vous donne un peu l'idée, c'est pas mal la façon la plus facile de les distinguer. Puis, les deux groupes composaient le groupe des anciens qui est appelé le Sanhédrin. Puis, quand on lit dans les actes des apôtres, on se rend compte, l'apôtre Paul en profite de ça, qu'il n'y avait pas les mêmes opinions, les deux groupes. Puis là, il fait des commentaires, puis là, ça suscite la chicane à l'intérieur du groupe. Pendant ce temps-là, il le laisse tranquille. Les actes des apôtres, vous allez voir ça. Mais, eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas dans l'existence des anges, ils ne croyaient pas dans la prédestination. Fait que, puis, on pourrait aussi dire, ils ne croyaient pas dans la prédestination, puis ils opposaient ça au libre-arbitre, comme il y a des théologiens modernes qui pensent exactement la même chose. Si on regarde, par exemple, dans Matthieu, chapitre 3, verset 7, quand Jean-Baptiste parle d'eux, des pharisiens et des sadducéens, il dit « race de vipères ». Ce n'est pas très, très des beaux compliments. « Race de vipères ». Fait que ces chefs religieux-là n'avaient pas déjà une très bonne réputation à cette époque-là. Jésus lui-même, quand il en parle, dans Matthieu, chapitre 16, verset 6, il dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens ». Fait que ça nous donne un peu un petit aperçu de qu'est-ce qui se passe quand ça nous dit « Ah, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les chefs des juifs sont venus pour écouter Jésus ». C'était généralement, puis probablement tout le temps, pas avec des très bonnes intentions. Fait qu'on commence avec la fin du verset 17 ce matin. C'est notre premier point ce matin. La puissance, merci Marc-André, la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Merci. Bien utile. La puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Ça nous dit ça à la fin du verset 17. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et c'est un autre de ces sujets-là qui est vraiment intéressant, puis vraiment important, puis que des fois on va lire un passage comme ça, puis on va passer vite par-dessus certains détails qui sont importants dans l'ensemble, puis qui deviennent importants dans toute l'histoire de l'Église, parce que le sujet des guérisons, ça a été, puis c'est encore aujourd'hui, un sujet de controverse au travers des évangéliques en général. Pourquoi des guérisons, ou bien pourquoi pas des guérisons? Puis comment des guérisons, puis l'importance des guérisons, etc., etc. Et c'est un sujet qu'on pourrait parler très longtemps. On a vu la dernière fois avec le lépreux, Jésus décide de guérir le lépreux, et sa lèpre illustre la corruption du péché. Ici, on va voir, dans les versets qui suivent, Jésus va guérir un paralytique. Puis le paralytique symbolise comment le péché affecte la vie de quelqu'un, au point de complètement paralysé, justement. Et c'est une belle image. Mais au-delà de tout ça, il y a des choses beaucoup plus importantes que la guérison physique, parce que Jésus veut premièrement guérir l'âme et l'aspect spirituel. Et c'est pour ça qu'il parle premièrement du pardon de ses péchés. Mais dans certains autres cas, Jésus se fait demander de guérir, et il ne le fait même pas. Il ne fait pas toujours des miracles sur commande. Mais à plusieurs reprises, c'est une des choses les plus communes dans le début de son ministère, Jésus va dans des endroits guérir des personnes, les gens viennent, ils veulent être guéris, ça attire les gens, etc., etc. Mais pourquoi, et pourquoi pas, c'est ça qui est la question. Ça nous dit dans l'Acte des apôtres au chapitre 2, verset 4, lorsque c'est le temps du ministère des apôtres, que Dieu se servait, c'est ça dans l'Acte 2, pas l'Acte, je m'excuse, dans l'Hébreu chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Dieu s'est servi des miracles, des guérisons, pour appuyer le témoignage des apôtres. Dieu s'est servi des miracles, des guérisons, pour appuyer le témoignage de Jésus. C'était un élément important pour que les gens disent, ah, c'est vraiment celui qu'il est, il est vraiment le Messie, il est vraiment celui qui a été annoncé par les prophètes, etc., etc. À chaque fois, c'était pour appuyer son message. Dans 1 Corinthien chapitre 13, on va regarder juste quelques versets, mais ça nous annonce un peu le pourquoi, puis le comment, puis pourquoi ce n'est pas nécessairement aujourd'hui la même chose qui se passe. 1 Corinthien 13, verset 8, ça dit, « L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Et quand on compare ça avec l'Apocalypse chapitre 22, qui nous dit que la parole de Dieu maintenant est complète, puis qu'il n'y a rien qu'on peut y ajouter, il n'y a rien qu'on peut y retrancher, on comprend que c'est de ça dont il parle, puis c'est d'ailleurs le mot « parfait », là, c'est « complet ». Littéralement, c'est un mot qu'on peut traduire « complet ». Lorsque ce qui est complet va arriver, ce qui est partiel, les révélations partielles et les miracles, et toutes les autres choses qui étaient là pour soutenir le message, il n'y avait plus de raison d'être. Et on voit ça graduellement, qu'à mesure que la Bible est complète, il y a de moins en moins de manifestations de guérison et miraculeuses au travers de toute l'histoire de l'Église. Puis là, en tout cas, je ne veux pas faire un long, long développement de cette chose-là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais c'est juste dans les 200 dernières années, à peu près, où on a vu un renouveau de ces manifestations-là. Il faut se poser la question, est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait, ou si c'est juste des idées que des gens ont eues de vouloir ce genre de manifestation-là. Mais tout ça pour dire que, oui, Jésus a fait des miracles. Oui, les apôtres aussi ont été utilisés par Dieu pour faire des miracles, selon les besoins qu'il y avait à cette époque-là. Et quand on lit dans Romains, chapitre 10, verset 17, probablement plusieurs le connaissaient par cœur, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de miracles. La foi ne vient pas de dons spirituels, de manifestations quelconques. » Aujourd'hui, souvent, c'est ce que les gens font. Ils font des manifestations pour que les gens aient la foi. La foi vient de quoi? De la parole de Dieu. Et depuis que la parole de Dieu est là, et là en son âge, complètement, on a vu ces manifestations-là s'estomper au travers des années. Ça fait que ça, c'est la première chose. Les guérisons, Jésus faisait des guérisons pour manifester sa puissance dans Luc, au chapitre 5. Puis, je vais juste prendre le temps de retourner au verset 17. Donc, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Deuxième chose que l'histoire nous amène, quelle sorte d'ami tu es ou quelle sorte d'ami que tu as? C'est tout un sujet, ça. Quand on parle des amis aujourd'hui, ça n'a plus du tout le sens de ce que ça a toujours eu dans l'histoire. Surtout avec les médias sociaux, où les gens vont avoir des centaines et des centaines d'amis. C'est tellement pas vrai. Des amis, c'est des gens qui sont prêts à faire ce que ces gars-là ont fait pour le paralytique. Ça, c'est des amis. La Bible parle souvent des amis. Et c'est vraiment intéressant. Verset 18, ça dit, « Voici des gens... » Ça ne nous dit pas que c'est des amis, mais on comprend que si on fait ça, c'est parce qu'ils le sont. « Portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. » On prend pour acquis qu'il devait être quatre. Je pense que ça serait difficile autrement. Peut-être deux gars bien, bien forts. Mais je prends pour acquis que si deux gars prennent quelqu'un couché sur un lit avec des cordes et qu'il essaie de le descendre par le toit, il y a des bonnes chances que ça revire à l'envers. On s'entend là que c'est une question de logique. Il devait être quatre. Il y a quatre amis de ce paralytique-là qui voulaient, qui avaient tellement à cœur cet homme-là. On veut qu'ils rencontrent Jésus pour être guéri. Ils n'étaient prêts pas juste à l'amener jusqu'à la porte. Parce qu'il y avait tellement de monde, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ont décidé de monter sur le toit et de descendre par le toit. Ils ont fait ce qu'on appelle un deuxième effort. Un deuxième effort. Ça nous amène à réfléchir sur ce sujet-là. Quelle sorte d'effort, moi, je suis prêt à faire pour mes amis? Quelle sorte d'ami je suis, moi? Ou encore, quelle sorte d'ami que j'ai? La Bible en parle beaucoup. Dans Proverbe chapitre 12, verset 26, plusieurs passages sur les amis. Moi, quand mes enfants étaient jeunes, je leur disais souvent, « Choisis bien tes amis. » Quand l'année scolaire commençait, je le répétais à chaque année. « Choisissez-vous des bons amis. » Parce que ça fait une différence majeure dans la vie de quelqu'un, le choix des amis. Et puis, la Bible en parle, ça dit dans Proverbe 12, verset 26, « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Ça commence bien, hein? « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Quelle sorte d'ami je suis, moi? Est-ce que je suis prêt à faire l'effort qu'il faut pour montrer à mon ami la bonne voie? Ces gens-là, ils ont compris que la solution pour cet homme-là qui était malade, couché sur un lit, qui ne peut pas bouger, c'était d'aller auprès de Jésus parce qu'ils savaient que Jésus faisait des guérisons. Et puis, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent le faire. Dans Proverbe 17, ça dit, « L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. » Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres passages comme ça. « Quelle sorte d'ami je suis? » Puis en même temps, « Quelle sorte d'ami que j'ai? » Parce que ça va dans les deux sens. « Est-ce que je suis prêt à faire un effort de ce genre-là pour amener des amis au Seigneur? » Est-ce que... Posez-vous la question. « J'ai-tu déjà fait un effort pour amener mes amis au Seigneur? » Puis est-ce que je suis prêt à le faire? C'est une très bonne question à se poser. C'est intéressant parce qu'au verset 20, ça dit, « La réaction de Jésus, voyant leur foi. » Ça m'a toujours fasciné, moi, ce commentaire-là. « Voyant leur foi. » Puis il dit aux gars, « Les péchés sont pardonnés. » La foi, pas juste de lui. Leur foi. On prend pour acquis, en lisant ça, que les quatre avaient déjà la foi. Mais que cet homme-là, paralytique, ne l'avait pas encore. Et que c'est là que Jésus a dit, « Voyant leur foi. » Il a dit à cet homme-là, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est intéressant de réfléchir. Moi, je me dis, à chaque fois que je lis cette histoire-là, ça me fait me poser des questions puis susciter quelques réflexions. « Voyant leur foi. » Jésus dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ce que ça nous amène aussi à réaliser, c'est que Jésus a le pouvoir de pardonner des péchés. C'est ce qui, dans une bonne partie du reste de l'histoire, est en cause. Le pourquoi de la guérison, c'est justement pour prouver que Jésus a le pouvoir de pardonner des péchés. Il aurait pu faire comme dans d'autres cas où est-ce que Jésus guérit des gens puis dit, « Bon, allez-vous-en maintenant. » Puis, tout est fini. Puis, il n'y a rien d'autre chose. Mais dans ce cas-là, puis on prend pour acquis que c'est justement parce que les pharisiens puis les scribes étaient là que Jésus a fait comme qu'il aimait faire souvent, péser sur un bouton sensible. Et qu'au lieu de guérir le paralytique immédiatement, ils commencent avec « Tes péchés sont pardonnés. » Évidemment, ça suscite des questions. Et ce qui est vraiment encore très intéressant, ça nous dit au verset 21, « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Fait que Jésus savait qu'en disant ce qu'il venait de dire, il se ferait accuser de blasphème. Parce que là, c'était évident, tout le monde, et particulièrement les chefs des juifs, les pharisiens, les scribes, savaient, « Il y a juste Dieu qui est capable de pardonner des péchés. » Personne d'autre. Et en passant, même pas un intermédiaire, comme on a plusieurs d'entre nous dans nos traditions antérieures, se fait dire qu'un homme pouvait nous pardonner des péchés. Il y a juste Dieu qui est capable de pardonner des péchés. Et ça, Jésus le savait, il savait qu'est-ce que ça susciterait, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'est-ce que ça nous dit? Il savait qu'est-ce qu'il pensait. Il est capable de lire dans leurs pensées. Et ça, ça en est un autre détail qui, des fois, passe inaperçu. Verset 22, « Jésus connaissant leurs pensées. » Maintenant, il n'y a rien dans leur réaction qui fait mention de ça. « Ah, bien, comment ça se fait qu'ils savaient qu'est-ce qu'on pensait? » Jésus connaît les pensées. Ça aussi, il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a pas juste le fait qu'il est le seul à pouvoir pardonner des péchés, mais il était capable de lire dans leurs pensées. Et comme quand Luc parlait dans Genèse 22 de tous les éléments qui sont là, qui nous parlent de la divinité de Jésus, mais à mesure qu'on avance dans les évangiles, c'est la même chose. Plein de détails qui nous montrent la divinité de Jésus. Le fait qu'il peut pardonner les péchés, le fait qu'il lit dans les pensées de ces personnes-là, puis dans le psaume 139, verset 2, ça dit, « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu peux naître de loin ma pensée. » Il y a juste Dieu qui est capable de lire dans les pensées. Et ensuite, Jésus fait ce que l'histoire, qu'on pourrait dire le point central, quoique c'est ce qui est le plus fantastique, mais c'est vraiment le pardon des péchés qui est selon moi le point le plus important, mais il guérit le paralytique. Il commence en disant, verset 23, « Lequel? » Je vais relire le verset 22. « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » Des paroles gratuites. On pourrait appeler ça des paroles gratuites. Si ce n'était pas Jésus, évidemment, qui le disait, ce ne sont pas des paroles gratuites, dans son cas. Mais quelqu'un peut dire n'importe quoi. « Ah, bien, tes péchés sont pardonnés. » Quelqu'un d'autre dirait ça. Ça ne veut rien dire. Il dit, « Je veux que vous compreniez que ça veut dire de quoi. » C'est ça que Jésus leur dit. Puis pour vous prouver, c'est bien plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » que de dire à quelqu'un qui est paralytique, qui ne peut pas marcher, « Prends ton lit et marche. » Il dit, « Si je suis capable de faire ça, bien là, vous comprendrez, je suis capable de pardonner ses péchés. » C'est ce que Jésus est en train d'argumenter avec eux. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Pour le prouver, il a le pouvoir de guérir un paralytique. Et comme on l'a lu tantôt, les guérisons prouvent qui Jésus est, comme on l'a vu au verset 17 tout à l'heure. Ça fait qu'il guérit le paralytique. Il prouve qu'il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Messie. Verset 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » C'est la première fois aussi que l'expression « Fils de l'homme » est utilisée dans l'évangile de Luc. Au total, il l'utilise 23 fois. Ça fait que c'est vraiment une expression qui est très commune. C'est utilisé plus de 80 fois dans tout le Nouveau Testament ou dans les évangiles. C'est utilisé par Ézéchiel, c'est utilisé par Daniel. Et tous, chacune des fois, ça pointe vers le Messie, vers Jésus, qui va venir un jour pour pardonner les péchés du monde. Aucun doute, aucun doute que l'auditoire juif connaissait le caractère messianique de l'expression « Le Fils de l'homme » à cause d'Ézéchiel, à cause de Daniel. Et par ce titre-là, il s'identifie à eux parce qu'il est le Fils de l'homme et le Fils de Dieu en même temps. Il est l'enfant de la promesse, le Messie tant attendu, celui, comme Jean-Baptiste dit, « l'agneau de Dieu » qui enlève les péchés du monde. Il prouve, par la guérison de ce paralytique-là, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et la guérison, elle est immédiate. Ce n'est pas comme des charlatans qui font toutes sortes de manigances et comme on en entend encore aujourd'hui, qui font venir des gens défiler sur une estrade, puis mettre une main dans le front, puis les gens tombent à terre, puis qui disent, « Ah bien là, ton cancer est guéri. » « Ouais, mon cancer est guéri. » Comment je fais pour savoir ça, que mon cancer est guéri? » Puis dans la majorité des cas, on sait que quand les gens font faire des tests par la suite, ce n'était pas vrai. Mais là, on parle de quelque chose de spectaculaire, de miraculeux. Jésus disait à cet homme-là qu'il n'était pas capable de marcher, ça prenait à ces quatre hommes-là pour le descendre par le toit pour que Jésus puisse le guérir. « Prends ton lit et va-t'en chez vous, tu es guéri. » Et à l'instant même, ça dit au verset 25, à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, excusez, et s'en alla dans sa maison, « Glorifiez en Dieu. » Glorifiez en Dieu parce qu'il est guéri. Glorifiez en Dieu parce que ses péchés sont pardonnés. Oublions pas. Beaucoup de gens mettent bien de l'emphase, la guérison physique, mais la guérison spirituelle est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Somme 32, verset 2, ça dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Romains, chapitre 4, verset 7, cite ce passage-là. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. » C'est un privilège, c'est une bénédiction. L'expression « heureux » dans la Bible, souvent, si on regarde dans des traductions anglophones, ça va être « béni soit ». C'est vraiment, l'idée, c'est une bénédiction. En français, on a traduit ça souvent par « heureux soit », mais c'est vraiment « béni soit ceux dont les iniquités sont pardonnées, béni soit ceux à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Le pardon des péchés est au cœur, au centre de tout le message de l'Évangile. Ça fait partie de comment on comprend qu'on a besoin d'être sauvé. quand on comprend qu'on est pécheur. Et c'est pour ça que c'est répété si souvent. Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres, ils prêchaient la repentance et le pardon des péchés. Vous allez voir cette expression-là souvent. La repentance, le pardon des péchés. La repentance, le pardon des péchés. Évidemment, ça se fait par la foi. Mais c'est toujours le message qui est répété. Jean-Luc 3.3, il est là dans tout le pays des environs du Jourdain prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Jésus prêche ça. Les apôtres prêchent ça. Il résume son message dans Luc 24. Dans Luc 24. Luc 24, verset 44 à 47. Voyons. Les anglophones disent qu'ils ont des grenouilles dans la gorge. Moi, j'ai un chat. Puis en plus, ils nous appellent des grenouilles. Fait qu'imaginez-vous ça. Il y a quelque chose dans ça qui ne marche pas. En tout cas. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'aime ça, ces genres de passages-là, parce que ça nous donne tout, là, un petit résumé simple. C'est ça le message. C'était annoncé d'avance. Jésus devait venir, il devait souffrir, il devait mourir, il devait ressusciter pour que le pardon des péchés et de la repentance soient annoncés partout. En commençant par Jérusalem, puis ensuite, ça nous dit dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez quoi? Il y a encore des extrémités de la terre qui n'ont pas entendu l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a des organisations missionnaires qui envoient des gens partout dans le monde qui traduisent la Bible dans différentes langues pour que les gens aux extrémités de la terre puissent entendre parler de l'Évangile. Et à un moment donné, quand Jésus va déterminer que c'est le cas, il va venir chercher son Église. Et ça peut être n'importe quand, parce que je ne sais pas, moi, on ne sait pas où est-ce que l'Évangile a été ou n'a pas encore été prêché. Mais à un moment donné, Jésus va dire, c'est assez. Notre mandat, votre mandat, c'est de faire connaître la repentance, le pardon des péchés, à commencer par Jérusalem, qui était notre Jérusalem à nous autres, et de cites, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que les apôtres ont prêché. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a relevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pierre, quand il parle aux païens dans le discours de Corneille, on a parlé de ça la dernière fois, il prêche la même chose. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jésus guérit cet homme-là, cette journée-là, paralytique, mais il pardonne ses péchés. Et ça, c'est l'élément principal de tout ça. Il pardonne ses péchés, puis pour prouver qu'il avait vraiment pardonné ses péchés, il a dit, je vais vous le montrer, là. Puis il a guéri cet homme paralytique-là. Le miracle démontre sa divinité, ça démontre sa compassion, mais ça démontre aussi, surtout, son désir de pardonner les péchés. Et ça démontre que c'est accessible par la foi. Puis c'est encore accessible par la foi. Aujourd'hui, c'est le même message, ça n'a pas changé. On est encore dans l'époque où on prêche la repentance, le pardon des péchés par la foi pour que quiconque croit puisse être sauvé. Ça nous dit au verset 26, « Tous, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu des choses impressionnantes. Nous avons vu des choses surnaturelles. On pourrait employer plusieurs autres mots. Puis tous glorifiaient Dieu de ce qu'ils ont vu puis qu'ils ont entendu cette journée-là. Ensuite, Jésus rencontre le publicain. Là, je regarde l'heure, puis on va juste prendre quelques instants pour parler de tout ça, parce que c'est pour faire un tout. Le pharisien, le scribe et le publicain. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des payeurs. Je lui dis, suis-moi. Laisse-en tout. Il se leva et le suivit. Et ça, c'est aussi important dans la mesure que, pour les chefs des Juifs, les scribes, les pharisiens, et pour la majorité de la population aussi, les publicains étaient vraiment très, très mal vus. Ils étaient considérés comme la rapace. C'était des... Parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres, parce qu'ils travaillaient pour le gouvernement qui était envahisseur, les Romains. Ça fait qu'ils collectaient les impôts, puis en plus, il n'y avait pas de règles très, très précises. Ils étaient capables de décider d'une manière un peu aléatoire, injuste, qui paierait combien, puis ils s'en mettaient dans les poches. Ça fait que ça, ça vous donne un petit peu le portrait des publicains. Puis Lévi, qui est appelé aussi, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, ça fait que c'est lui-même. Lévi et Matthieu, c'est le même personnage. Un, c'est le nom hébreu, l'autre, c'est son nom grec. Ça fait que c'est un personnage, Jésus l'a choisi pour être un de ses disciples. Et un peu comme Zachée, Zachée, pareil, même chose, un autre publicain, un autre collecteur d'impôts. Les deux ont des conversions assez spectaculaires, assez impressionnantes, avec des résultats immédiats. Et pour avoir, à travers des années, eu l'opportunité souvent de conduire des gens à l'évangile, puis au salut, puis au Seigneur. Il y a des gens où ça ne paraît pas plus qu'il faut, puis ça peut prendre un certain temps avant de voir des fruits. Puis des fois, on voit des... d'un instant à l'autre, un changement. Et c'est toujours impressionnant de voir qu'est-ce que Dieu fait dans la vie de chacun. Mais là, c'est le cas avec Lévi ou bien Mathieu. C'est vraiment, là, le jour puis la nuit, quand il se convertit, il laisse tout, se lève, puis suit le Seigneur. Tout de suite après ça, il fait un grand festin chez eux, puis il invite ses amis, puis il veut qu'ils rencontrent Jésus. C'est quelque chose, là. Puis ses amis, c'est qui? Il y a d'autres publicains. D'autres gens qui sont très mal vus dans la société. Fait que c'est ça le contexte du publicain. Ça dit dans Luc au chapitre 7, je pense que ça s'applique bien à Mathieu ou Lévi ou Zachée. Ça dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je pense que ça s'applique bien à Mathieu, ça s'applique bien à d'autres personnages comme ça, qui viennent de loin. Des fois, on dit ça, là. Et qui vraiment manifestent d'une manière plus que d'autres leur joie, leur appréciation que Dieu les a sortis de la pourriture dans laquelle ils étaient. On continue dans Luc 5, les pharisiens et les scribes, verset 30. Murmurèrent, ah bien, le nom, ça. Murmurèrent et dire à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Est-ce que c'est de deux catégories différentes ou tout simplement que c'est comme gens de mauvaise vie, c'est là pour décrire les publicains? Bien, c'est les deux en réalité. Il y avait des publicains et d'autres gens de mauvaise vie, mais les publicains étaient aussi considérés comme des gens de mauvaise vie. Comment se fait que vous faites ça, vous autres? Comment se fait que Jésus, lui, il est avec ces gens-là qui sont considérés comme les moins bons dans la société? Puis, en même temps, ce que les pharisiens étaient en train de dire, nous autres, on ne fait pas ça. Nous autres, vous ne nous verrez pas aller avec des gens comme ça. Verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Je suis content, moi, qu'un jour, j'ai réalisé que j'étais malade. Peut-être que vous avez pensé, je suis encore, c'est correct. C'est vrai. C'est encore pécheur. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Pour les gens qui se réalisent qu'ils sont malades, qui n'ont pas ce qu'il faut, qui ont quelque chose que Dieu ne veut pas, et qui n'ont pas ce que Dieu veut. La maladie, c'est le virus le plus répandu sur toute la Terre. Vous savez, quand il était question du COVID, puis c'était tellement dangereux, etc. Mais il y a toujours eu un virus, une pandémie. Elle existe encore. Ce n'est pas un certain pourcentage, c'est toute la population qui l'a. Ça s'appelle le péché. C'est le virus le plus répandu. Mais ça s'adonne bien parce que Jésus est venu pour pardonner les péchés. Mais il faut commencer par comprendre qu'on a ce maladie-là. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il faut commencer par accepter, réaliser qu'on a ce maladie-là. Si on ne réalise pas qu'on a ce maladie-là, on n'a pas besoin d'être guéri ou d'être sauvé. C'est pour ça que Jésus dit ça. Il dit, « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il fait le lien, au cas qu'il n'avait pas compris. Il dit, « Je vous parle de péché. Je vous parle de cette maladie-là. » Évidemment, les pharisiens se voyaient au-dessus de ça. Verset 33, il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières. Nos disciples sont corrects, les autres sont bons. Tandis que les tiens mangent et boivent. Puis là, il dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Et les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Puis évidemment, Jésus commence à lui parler en parabole, puis on voit ça dans les versets qui suivent. On ne prendra pas le temps de regarder les deux paraboles. C'est une parabole avec deux images différentes dans la fin du chapitre 5. Mais il est en train de lui parler du fait qu'il va s'en aller, lui, puis qu'il va mourir. Mais quand Jésus parle en parabole au chef religieux, il dit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il comprenne. Parce qu'ils n'ont pas un cœur ouvert, puis il ne veut pas qu'il comprenne. Ça fait qu'il parle en parabole. Puis là, des fois, il répète, « Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Ceux qui sont faits pour comprendre vont comprendre. » C'était intéressant, mais il leur parle en parabole. Puis ensuite, il lui parle, je vais juste le lire rapidement. Il leur dit aussi une parabole, « Personne ne déchire un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti. » Il est en train de lui dire, « Je suis venu vous apporter de quoi de nœud? » Vous savez, ma grand-mère, elle faisait des couvertes avec, comment on appelle ça, des morceaux, tous attachés ensemble. Courte pointe, merci. Il y a des gens pour qui leur vie spirituelle, c'est une courte pointe. Il y a une patch ici, puis un autre patch là, puis un autre patch là, puis un autre patch là. Puis ils pensent que s'ils ont un patch, bien là, ils vont avoir une belle couverte, puis ça va les couvrir devant Dieu, puis Dieu ne verra pas leur péché. Jésus dit, « Ça ne marche pas de même. Je suis venu vous apporter quelque chose de nouveau. » On n'ira pas patcher ça après le vieux. Parce que les pharisiens, leur désir, c'était que le Messie vienne, puis qu'ils renouvellent leur religion. Puis que là, ils donnent un vin nouveau. Jésus dit, « Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Encore là, il leur parle en parabole, puis l'autre parabole en rapport avec l'autre, puis le vin, c'est la même chose. Jésus devait mourir, devait ressusciter pour que la nouvelle alliance soit effective et pour que le salut, la prédication de l'évangile, du salut par la foi, la grâce de Dieu, soit initiée. Et c'est ce qu'il a fait. Ça fait qu'il prédit sa mort, il leur parle en parabole pour que les gens qui avaient affaire à comprendre, comprennent, puis que les pharisiens puis les chefs des juifs qui n'avaient pas la foi, eux, ne comprennent pas. Et là, les choses allaient devenir nouvelles. Puis on le voit tout au long du reste du Nouveau Testament, c'est tellement différent que l'Ancienne Alliance puis l'Ancien Testament. Puis, entre autres choses, le système de sacerdoces puis des prêtres puis des sacrifices, tout ça a changé. D'ailleurs, on n'a plus de prêtres ou d'intermédiaires comme c'était autrefois. Ça nous dit dans 1 Pierre 2, vous êtes, nous sommes tous des prêtres. C'est pas pareil, pas en tout, comme c'était dans l'Ancienne Alliance. Et on est des prêtres quand on a reçu par la foi, parce qu'on était conscient de notre maladie qu'est le péché, on a reçu le pardon des péchés en confessant, en croyant, Dieu, je suis pécheur. J'ai besoin d'être sauvé. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts. Peux-tu me sauver? C'est aussi simple que ça, le message de l'Évangile. Et toute cette histoire-là de la guérison d'un paralytique, c'était pour enseigner ça à la foule et pour, en même temps, confondre les chefs des Juifs qui ne voulaient pas d'un Messie tel que Jésus. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour ta belle parole qui nous enseigne toutes ces choses-là. On t'a pris, Seigneur, que tu nous guides, tu nous conduises. On pense aussi à cet après-midi, lorsqu'on regarde aux affaires de l'Église, que tu sois au centre et au cœur de toutes nos idées, et nos conversations et que tu sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada